Générique Je suis devant la cathédrale Notre-Dame, c'est une belle église hein, oh c'est une belle église ça ! Elle va être inaugurée dans quelques jours hein, donc il va y avoir du beau monde ! Et dont Donald Trump ! Donald Trump, mais le pape ne sera pas là ! Ah bah écoute, il a bon goût ! Il y a tout autour de Notre-Dame, vous ne les voyez pas à l'écran, il y a plein d'échafaudages de grues, on se dit, c'est quand même bizarre que ce sera prêt dans deux jours, enfin supposons, mais je voulais voir, Michel Goldstein, que vous reconnaissez ! Michel, comment ça va ? Ça va, ça va, ça va, on fait aller hein, il faut bien hein ! Ah là là, c'est dur, la vieillesse est un naufrage ! C'est sûr, c'est sûr ! Et je voulais qu'il nous parle de l'achat du Paris FC par Bernard Arnault, qui est l'homme le plus riche, le fils de Bernard Arnault ! Alors vas-y, dis-nous tout ! C'est son fils hein, Antoine ! Mais bon, ça reste quand même une entreprise familiale hein ! Antoine va diriger quelle partie du groupe Arnault ? Alors, c'est la partie Agathe qui réunit les frères et sœurs, et ce sont eux qui vont être en charge effectivement de diriger le Paris FC, et c'est fait, puisque le 29 novembre, l'Assemblée Générale a entériné l'achat du Paris FC par le groupe Arnault ! Donc on va le redire, le Paris FC c'est Paris Football Club, c'est un club qui joue dans quelle division aujourd'hui ? Alors, c'est un club qui joue en Ligue 2, ils sont actuellement leaders de la Ligue 2, donc peut-être en phase de montée en Ligue 1, ce qui serait un vrai cadeau pour Antoine Arnault, puisque l'investissement se ferait à ce moment-là en Ligue 1, et ça serait peut-être le deuxième club, enfin, à Paris, avec le Paris Saint-Germain, ce qui serait quand même quelque chose d'intéressant pour la compétition. Oui, parce qu'on doit le redire, parce qu'on parle pas beaucoup foot sur le courrier, mais tous les grands pays d'Europe ont plusieurs clubs dans leur capitale, je pense par exemple à Bruxelles qui a l'Underlecht et le RWDM, et le Saint-Gilles, l'Union Saint-Gilles. À Londres, ils sont cinq clubs ! Tu sais, ils veulent pas parler Bruxelles ! Ça, c'est vraiment de la belgophobie ! Pas du tout, pas du tout ! De la bruxellophobie ! Bon, on sait que le football belge, à part l'équipe nationale, c'est pas forcément ça avec les clubs ! Il y avait le Royal Football Club liégeois, numéro 4 ! C'est vrai, mais bon, ce serait-on que tu reprennes ce club ! Il est matriculé numéro 4 à l'Union Belge de football ! Faut le faire jouer en Ligue des Champions bientôt ! Ah, il faut les faire monter ! Donc moi, on m'a dit plein de choses sur cette session, du Paris FC au fils de Bernard Arnault, tu as raison. Mais est-ce que tu peux nous redire à qui appartient aujourd'hui le Paris FC ? Alors, le Paris FC, depuis 15 ans, appartient à Pierre Ferracci. Qui est Pierre Ferracci ? Oh là ! Oh là ! C'est la mafia ! On a l'impression qu'il va parler de la Corse ! Son grand-père, son père, était un grand résistant communiste. Corse ! Corse ! Et Pierre Ferracci a fait fortune dans le droit social. Il possède l'entreprise Alpha, qui est une entreprise qui gère les comités d'entreprise et qui fait du conseil social. Et qui a été, bien sûr, au chevet de tous les grands de ce monde, et surtout de France. En l'occurrence, François Hollande, sur la loi M. Khomri, c'est lui qui venait la nuit, on peut dire, en visite. La nuit, tous les chats sont gris. Pour faire la loi M. Khomri. C'est un proche, effectivement, du pouvoir. On va quand même ajouter que le groupe Alpha a travaillé beaucoup avec un syndicat qui s'appelle la CGT. Oui, tout à fait. Et que donc l'héritier communiste Corse a fait affaire avec la CGT. Et il y a beaucoup assisté la CGT, les plans sociaux, où il y avait des délégués syndicaux CGT. Alors, Pierre Ferracci, donc, a un fils ? Oui, il y en a deux, même. Il y en a un qui est le directeur sportif du Paris FC. Et puis, il y a Marc. Marc qui est actuellement ministre. Ministre de l'Industrie. Est-ce que le ministre de l'Industrie traite des plans sociaux, parfois ? Alors, je pense que pour l'instant, il n'a pas trop le temps, puisqu'il est dans le gouvernement Barnier. Et qu'on ne sait pas s'il va encore résister dans quelques jours à la censure. Donc, c'est même pas quelques jours, c'est demain, je crois, à 20h. Oui, donc, à moins d'un rebondissement incroyable, il n'y aura plus de gouvernement. Mais en principe, quand, par exemple, Michelin annonce une fermeture d'usine, est-ce que c'est le ministre de l'Industrie qui est supposé suivre le dossier ? Normalement, oui. Et est-ce que tu nous redis que notre ministre de l'Industrie est le fils de quelqu'un qui suivait des plans sociaux pour la CGT ? Tout à fait, tout à fait. C'est de cette famille ? Oui, oui. Ah ben, il reste dans la lignée de l'entreprise créée par Pierre Ferracci. Est-ce qu'on ajoute que Marc Ferracci, fils de Pierre Ferracci, propriétaire à titre personnel du Paris FC, est-ce qu'on ajoute que Marc Ferracci est le témoin de mariage d'Emmanuel Macron ? Oui, tout à fait. Je vois que tu es bien informé. Tu m'as pris une petite fiche avant. Moi, je n'y connaissais rien. Avec Sophie, Marc et Sophie ont été les témoins de mariage d'Emmanuel et Brigitte. Ils auraient pu faire une série télé. Oui, Marc et Sophie, tout à fait. Et donc, est-ce que, par ailleurs, Emmanuel Macron est le témoin de mariage de Marc Ferracci ? Pas à ma connaissance. Mais bon, je n'étais pas dans les petits papiers à ce moment-là, donc je ne peux pas préciser qu'effectivement, ils avaient été témoins de mariage. Mais je ne crois pas. Je ne crois pas. Alors, moi, ce que m'a dit, pour être clair, un administrateur du Paris FC, que je ne citerai pas et qui n'est pas toi, c'est qu'en fait, la famille Arnaud adore le football, car c'est un sport de grand bourgeois, c'est bien connu. Le golf, c'est minable, maintenant c'est ringard. Le foot, c'est beaucoup plus in. Et donc, c'est par goût pour le football que la famille Arnaud a décidé de racheter le Paris FC. Est-ce que cette version qui m'a été servie par un administrateur du club est une version qui te paraît crédible ? Elle me paraît totalement crédible. Mais alors, lors de la conférence de presse entre Pierre Ferracci et puis Arnaud, Antoine Arnaud, moi, j'ai eu beaucoup d'émotions. J'ai laissé des... Oh, le pétrole de Michel ! Ah oui, parce qu'Antoine Arnaud nous a dit qu'il était tout petit dans la cour de l'école. Il jouait au football ! Mais il jouait à quel poste ? Il ne l'a pas précisé. Il jouait au football. Il est intermite. À cet âge-là, on joue à tous les postes. En fin de compte, il était heureux de jouer au football. C'est une passion. Et que c'était aussi un grand supporter du Paris Saint-Germain. Ah bah voilà ! C'est éducatare. Et qu'il a sa loge là-bas et qu'il est tout le temps invité par Nasser El-Raléfi, le président du Paris Saint-Germain. Donc, on reste la famille. Parce qu'il aime le foot. Ça n'a rien à voir avec ses racines familiales. Donc, on rachète le club parce qu'on aime le foot. Mais je veux quand même le défendre. Ah, mais il n'est pas attaqué par l'instant. Non, je ne veux pas me défendre. Si tu veux, c'est que moi, je suis content que ça soit quand même un investissement qui soit 100% français. Parce que jusqu'à présent, tous les grands clubs sont achetés par les milliardaires américains ou des Émirats, Qatar et Dubaï. Allez, un peu partout. Les Émirats arabes unis. Donc, c'est bien quand même qu'un investisseur français rachète un club français. Voilà. Alors, je ne sais pas jusqu'il va nous donner. D'accord. Donc là, tu nous serres la soupe qu'on adore. La bonne gratinée à l'oignon d'hiver qui tient chaud. Mais est-ce que c'est uniquement pour des raisons footballistiques sur lesquelles tu permettras d'avoir un petit doute ? Parce que je n'ai pas vu chez Bernard Arnault, le grand supporter qui montrait à ses enfants des matchs de foot. Est-ce qu'il peut y avoir, il pourrait y avoir une autre raison dans l'achat de ce club ? Alors, je ne voudrais pas avoir des mauvaises pensées. Comment on te disait chez les jésuites quand tu faisais tes études ? Mais je me dis que pourquoi le groupe Arnault investit dans le football ? Alors, d'une part, je pense qu'il y a besoin aussi de reconnaissance. La famille Arnault a besoin de reconnaissance. Et on le voit avec Bernard Arnault qui vient d'être choisi pour entrer où ? Tu vas me le dire. À l'Académie des sciences morales et politiques. À l'Académie des sciences morales et politiques. Eh oui, tout à fait. Ça, c'est génial. Eh oui, c'est génial. Quand on a pris les subventions pour sauver Boussac et qu'on s'est assis dessus, on ne peut qu'être à l'Académie morale et politique. Exactement. Alors, ça, c'est ce besoin de reconnaissance. Mais il y a aussi quand même du marketing. Parce que la famille Arnault... Non, je n'y crois pas. Mais si. On ne rachète pas quand même quelque chose que par la situation... Qu'est-ce que c'est complotiste ? T'es un complotiste. Non, mais non. Je me rends compte que le Paris Saint-Germain a racheté... C'est-à-dire le Qatar a racheté le Paris Saint-Germain pour une bonne raison. C'est que sur l'emblème du Paris Saint-Germain, il y a la Tour Eiffel. Et la Tour Eiffel, ça ne s'achète pas. Mais c'est le monument le plus connu au monde. Et ça aide beaucoup pour du marketing. Et c'est la même chose. Parce qu'on a dit qu'on n'a pas le droit d'utiliser la Tour Eiffel dans une publicité pour payer des droits exorbitants. Exactement. Et qu'en fait, tout ça est très réglementé. Et donc, avec l'achat quand même du Paris FC, ils vont pouvoir utiliser le logo du Paris FC avec la Tour Eiffel pour faire la promotion du groupe LVMH. C'est quand même bien réfléchi, je trouve. Ça coûte combien, le Paris FC ? Oula, on n'a pas les chiffres exacts. Ah, merde ! Ah non, pour l'instant, c'est resté totalement secret. Je suis resté sur la villa extraordinaire de Pierre Ferracci en Corse dont une deuxième dépendance a sauté et qui a été construite à ma connaissance dans des conditions de légalité qui restent à préciser. En Corse, tout est spécial. Il y a des lois spéciales là-bas. L'égalité et inégalité, on ne sait pas ce qui est vraiment légal ou pas. Donc, il y a eu un procès, on ne sait pas du tout comment les choses vont se dérouler. Mais c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Pour l'instant, rien n'a filtré. En ce qui concerne le montant du rachat. Mais je pense que Pierre Ferracci a fait une bonne affaire parce qu'il a beaucoup investi pendant 15 ans. Malheureusement, sans résultat positif parce qu'il est resté énormément en troisième division, le national, et qu'il n'a pas réussi à ramener le club en Ligue 1. Et c'est peut-être cette année le jour de gloire du Paris FC au moment où il le vend. Est-ce qu'il y a une section CGT des joueurs du Paris FC avec laquelle Ferracci discute ? Je sais bien qu'en France, nous sommes les spécialistes de la grève. Souvenez-vous de la Coupe du Monde en Afrique du Sud, où quand même on a été la risée du monde entier avec l'équipe de France qui a fait grève. Mais il n'y a pas de syndicat au Paris FC. Donc il n'y a pas de CGT. Il n'y a rien. Les joueurs jouent pour gagner. Et là, ils vont gagner. Bon, on est... Dernière question. Donc j'en profite pour dire que tu as déjà écrit un article dans le courrier sur cette affaire. On redit, le courrier, ce n'est pas seulement des émissions sur YouTube. C'est aussi un journal qui sort tous les jours avec au moins une dizaine d'articles pour un abonnement de 9,90 euros par mois. Lisez notamment les articles de Michel, qui sont toujours très informés. Là, nous sommes dans Paris, devant Notre-Dame, à côté de la préfecture de police, au milieu du bordel parisien construit patiemment par Anne Hidalgo. On voit, les gens peuvent entendre du bruit autour. On le fait en exotique. Il y a beaucoup de monde, là. Il y a beaucoup de monde, énormément de touristes. Il y a un surtourisme à Paris. Est-ce qu'au fond, Paris, puisque tu parlais de l'achat, de l'image de la Tour Eiffel par la famille Arnaud, c'est ça que tu nous as dit, est-ce que Paris n'est pas devenu un vaste produit commercial vidé de toute vraie vie ? Ah ben, c'est une réalité. Anne Hidalgo, qui est quand même, je le rappelle, une socialiste. Une socialiste écologie. Ben oui, ben oui. Mais elle fait tout pour vider Paris de sa substance, c'est-à-dire la beauté de cette capitale. Elle l'a, on l'est dit, elle renvoie tout le monde vers l'extérieur. Elle ferme des arrondissements. Pour en faire quoi ? Un musée. Une réserve. Comment ? Une réserve Netflix. Ben oui. Une tournée d'Emily in Paris. Exactement. Donc, Paris, c'est devenu simplement une capitale qu'on vend à n'importe qui et à n'importe quel moment. Ça rapporte beaucoup d'argent, car on sait que 9 milliards de dettes de la mairie de Paris, c'est énorme. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup. On parle de la dette de la France. Mais la dette parisienne est énorme, elle est abyssale. Et il faut comprendre que là, maintenant, elle a pris la poudre d'escampette. Elle va laisser un héritage qui sera terrible. Bon, il est bien en forme, notre petit Michel. Bon, Michel, merci pour ces mots d'humour. Cette interview décontractée sur un sujet qui, en réalité, est tragique. Puis, on conseille aux gens de regarder la cérémonie d'ouverture, de réouverture de la cathédrale, dont nous, dont les Parisiens, seront exclus, puisque maintenant, nous sommes dans une ville mondiale. Donc, Trump sera là, mais... C'est une bonne surprise de le voir venir. Première visite de Trump. On a une chance extraordinaire. Et puis, à très bientôt, Michel. À très bientôt. Je t'en remercie, Eric.